... Ils nous ont raconté qu'ils ne consommaient pas seulement du cannabis, mais aussi d'autres drogues. Ils essayaient tout ce qui les faisait se sentir défoncés, comme ils disaient eux-mêmes. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, rend la vie plus douce, modifie la conscience. Ils ont essayé tout cela. Au bout d'un moment, ça a commencé avec l'héroïne. Il s'agissait d'environ 30, 40 filles ou garçons sur un total de 400, 500 jeunes qui prenaient de l'héroïne assez régulièrement. C'était un moyen pour eux de surmonter cette tristesse dans laquelle ils devaient vivre. Et c'est là que les gros problèmes ont commencé. Il s'agissait de l'héroïne assez régulièrement. Il s'agissait de l'héroïne assez régulièrement. Plein d'autres choses, pas faites pour danser forcément, mais de toute façon, sous drogue, on danse même sur le JT. C'était ça le centre. C'était comme si on flottait. On était en suspens. Il ne s'agissait pas d'être high, mais d'avoir le sentiment d'être vivant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501